Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser des formules, comment les étirer et les problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut étirer une formule. Ici nous prenons pour exemple une facture, nous allons calculer le total hors taxe des clés USB. Pour cela, pour indiquer au tableur que nous rentrons une formule, nous rentrons le signe égal et nous lui indiquons que nous voulons faire la cellule B3 multipliée par la cellule C3. On appuie sur Entrée et il nous fait le calcul. Ensuite pour les tablettes, nous allons prendre la première formule et nous allons l'étirer. En utilisant la poignée, comme ceci. Automatiquement, il a transformé B3 en B4 et C3 en C4. Nous allons calculer le prix à payer hors taxe. Pour cela, nous allons rentrer une nouvelle formule. Là, vous pouvez utiliser des formules déjà qui existent dans le tableur, comme la formule Somme. Nous allons lui indiquer que nous voulons faire la somme des cellules D3 et D4. On appuie sur Entrée et il fait automatiquement le calcul. Maintenant, nous allons calculer le total TTC pour chacun des articles. Donc ici, nous rentrons la formule suivante, égale le total hors taxe, que nous allons multiplier par le taux de TVA auquel nous ajoutons le prix hors taxe. On appuie sur Entrée et on a la formule. Le problème ici, c'est que si nous étirons la formule, la cellule G3 va se décaler en cellule G4, alors que nous, nous voulons garder le taux de TVA. Donc pour cela, il suffit en fait d'indiquer au tableur, à l'aide d'un dollar, que la colonne G ne bouge pas, la ligne 3 ne bouge pas, donc la cellule C3 va rester fixe. Et ce qui fait que quand nous étirons la formule, ici, nous pouvons voir ici que D3 s'est transformé en D4, mais que G3, elle, n'a pas bougé. Nous pouvons maintenant terminer notre travail. Donc nous allons calculer ici le montant de la TVA. Donc le prix hors taxe que l'on multiplie par le taux de TVA, ce qui nous donne un total TTC. On peut refaire une somme. Comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous retrouverez une autre vidéo sur les formules, qui utilisera plusieurs formules que l'on peut utiliser dans le tableur. Merci, à bientôt.